Alors, à l'Open Data Media, on a appris notamment à chercher des données, à les exploiter et à en tirer des choses, des analyses qui peuvent nous permettre surtout de faire des plaidoyers ou de mettre en évidence certaines situations. Alors, moi je travaille pour une plateforme de suivi et d'évaluation des promesses du président de la Guinée notamment et de son gouvernement et nous suivons les politiques publiques souvent et le fait d'être en mesure d'analyser les données nous permet d'être plus pointu dans ce suivi des politiques publiques là, de l'action publique en général. Alors, nous depuis l'OGP Paris en 2016, nous sommes dans un processus dont l'objectif est de faire en sorte que la Guinée adhère au PGO. Certains critères ont été déjà remplis par la Guinée. L'intérêt qu'on a, c'est d'abord de rencontrer d'autres personnes qui ont réussi à adhérer au PGO, mais aussi rencontrer les membres du PGO pour voir comment est-ce que tout ce processus-là peut s'accélérer pour que la Guinée puisse dans le plus bref délai être membre du PGO. Alors, avec ces filles, c'est que nous avons la plateforme de suivi et d'évaluation des promesses du président et nous venons d'initier Open Guinée qui est un projet dont l'objectif est, entre autres, d'ouvrir des données au niveau des collectivités locales en Guinée.